Ah ben, toujours là au poste, vous autres, hein? Ah, n'inquiète pas, je ne veux pas te faire peur avec ma massue, là, mais tu sais... Mais la police, par exemple, la police avait les gens en colmettant. Parce qu'en même, la police, la commission des liqueurs, oui. Si tu ne sais pas c'est quoi la commission des liqueurs du Québec, c'est la première organisation gouvernementale qui va régir l'alcool. Sa vente, sa distribution et aussi sa qualité. L'enjeu est là, là. On veut des gens... OK, ce n'est pas bien vu l'alcool, mais tant qu'à l'avoir sur le territoire, on va essayer d'offrir un produit de qualité. Donc, on crée la commission des liqueurs du Québec en 1921. Cette commission-là va exister jusqu'à la création de la SAQ en 1961. C'est 35 polices de la commission des liqueurs qui surveillent. C'est eux, les méchants, qui vont s'assurer. Mais ce n'est pas au Québec le problème. Parce qu'au Québec, bon an, mal an, la première année d'activité, c'est 15 millions de dollars que le gouvernement a fait pour de l'alcool géré. Mais au plus fort de la prohibition d'alcool, c'est 27 millions de dollars qui va se vendre en produits. Donc, au Québec, on accepte le fait d'avoir des produits de qualité. Les problèmes, c'est ailleurs. C'est pour ça qu'on devait la plaque tournante. Mais on aurait pu quand même entretenir la prohibition. Parce qu'il faut savoir que c'est un comptoir de vente au début. On est loin, genre, de prendre nous-mêmes les produits et de faire notre sélection. De toute façon, il y a quand même une grande sélection de produits. À la première année, en 64 magasins, c'est 380 produits, 415 employés qui travaillent pour la commission des liqueurs. Donc, on a quand même un choix. Mais on ne peut pas le négocier nous-mêmes. On ne peut pas le voir nous-mêmes. Ça, c'est un comptoir. On le donne, puis ça finit là. On veut garder quand même un contrôle sur les gens. On limite même à une bouteille par personne par achat. Si tu veux te refiler après en avoir plus, tu peux te retourner vers les booklegers quand même. Alfred Lévesque, je suis allé peut-être déjà dire, mais Alfred Lévesque, il voulait avoir des produits qui ressemblaient à ceux de la commission des liqueurs. C'est pour son branding, ça va être bien vendeur. On a les mêmes produits que la commission des liqueurs, donc il va avoir les mêmes bouteilles. Il va avoir du monde de la commission des liqueurs qui va être corrompu, qui va y fournir les étiquettes. Donc, il va vendre du N-brand coloré, mais qui ressemble au même produit que la commission des liqueurs. Bref, contrer la contrebande, parce que c'est un peu l'objectif derrière. Si on veut contrer la contrebande, on crée la commission des liqueurs. Est-ce que ça a marché? Ben, quand même un peu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a du monde qui s'en plaigne? Pas sûr. En tout cas, je te laisse là-dessus. Passe une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada